Bonjour à tous, c'est Steve pour Photogalerie. Aujourd'hui, nous vous présentons le nouveau trio d'objectifs compacts de la gamme G de Sony en monture E pour appareils plein format et APS-C, les Sony 24mm f2.8G, 40mm f2.5G et 50mm f2.5G. C'est parti. Sony étoffe encore sa gamme d'objectifs en monture E avec l'arrivée des 24mm f2.8G, 40mm f2.5G et 50mm f2.5G. Ces trois objectifs sortent toutefois du lot de par leur conception ultra compacte et légère tout en proposant une qualité et des performances typiques de la gamme G de la marque. Léger et pratique, ces trois objectifs partagent la plupart de leurs caractéristiques. Une construction métallique robuste et une résistance à l'humidité et à la poussière, un diaphragme à 7 lames circulaires, un commutateur de clics pour la bague de diaphragme, une bague de mise au point à réponse linéaire, un commutateur pour le basculement entre AF et mise au point manuel, un bouton de verrouillage AF personnalisable et enfin un diamètre de filtre de 49mm. Notez sur la stabilisation du capteur du boîtier. Pour les spécificités, le 24mm f2.8G propose une formule optique de huit éléments répartis en sept groupes. Une ouverture allant de f2.8 à f2.2, une distance de mise au point minimale de 24 cm avec l'autofocus et de 18 cm en focus manuel, offrant donc un des taux de grossissement respectifs de 0,13 fois et 0,19 fois, tout ça pour un poids total de 162 grammes. Le Sony 40mm f2.5G quant à lui est composé de neuf éléments répartis en neuf groupes. Sa plage d'ouverture s'étend de f2.5 à f2.2 avec une distance de mise au point minimale de 28 cm avec l'autofocus et de 15 cm en focus manuel, soit des taux de grossissement respectifs de 0,2 fois et de 0,23 fois, le tout pour un total de 173 grammes. Et enfin, le Sony 50mm f2.5G incorpore également neuf éléments répartis en neuf groupes. Sa plage d'ouverture s'étend aussi de f2.5 à f2.2 avec une distance de mise au point minimale de 35 cm avec l'autofocus et de 31 cm en focus manuel, soit des taux de grossissement respectifs de 0,18 fois et 0,21 fois, le tout pour un total de 174 grammes. Ces trois objectifs se révèlent être tout aussi à l'aise en vidéo qu'en photo. Leur taille compacte combinée à un poids plume se marie parfaitement avec des boîtiers comme le Sony Alpha 7 III ou encore le Sony Alpha 7C. La bague de diaphragme est fine et souple lorsqu'on désactive l'écran. Elle dispose en outre d'une position A qui permet de gérer l'ouverture directement depuis le boîtier si on le dire. La bague de mise au point est précise et sa course liné rend la mise au point manuelle très efficace et particulièrement adaptée à la vidéo. Du point de vue de la qualité optique, les trois modèles se comportent de manière très similaire. La netteté est excellente même à pleine ouverture et très homogène sur toute l'étendue de l'image. Les déformations optiques sont bien maîtrisées même sur le 24 mm et se corrigent aux besoins aisément avec n'importe quel logiciel puisque les profils de correction sont intégrés directement à l'objectif. Le vignettage reste très léger même sur le 24 mm à pleine ouverture et est quasi imperceptible dès que l'on ferme de 1 ou 2 stops. Et bien sûr l'autofocus quant à lui est très rapide et silencieux et répond parfaitement aux besoins du boîtier. Que vous soyez photographe ou vidéaste, que vous soyez amateur ou professionnel, les Sony 24 mm f2.8G, 40 mm f2.5G et 50 mm f2.5G seront de précieux alliés quand il s'agit de capturer l'instant décisif. Compact et léger, ils retrouveront toujours une place dans votre sac. Retrouvez les prix et toutes les informations de ces trois objectifs en description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'activer les notifications. Comme ça vous serez prévenu pour les prochaines sorties. C'était Steve pour Photograderie et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada